Alors, chers tous, bonsoir aux musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers tous, je viens ce soir parler de la situation qui prévaut actuellement au sein de la communauté musulmane du Gabon à laquelle j'appartiens, comme vous le savez tous. Bien, que s'est-il passé aujourd'hui pour que les musulmans aujourd'hui se lèvent pour dénoncer ce que je qualifie, moi, de forfaiture. Il s'est passé que les imams des neuf provinces du Gabon se sont réunis en conclave ce 16 mars 2024 pour décider des candidatures retenues que sont les candidatures du très respectable l'imam Benyamin Obolo-Andwa et celle, bien sûr, d'Abdoul Razak que vous connaissez déjà. Donc, Abdoul Razak Kambogo. Je crois qu'il était c'est un ancien directeur général de la GANOR Abdoul Razak Kambogo a été élu à la suite d'accords de cette conclave l'imam Benyamin Obolo-Andwa avec 37 voix contre 4 abstentions en faveur de M. Kambongo. Au sortir de ces assises nous avons été surpris d'entendre M. Kambogo dire qu'il a été choisi désigné par le président de la transition pour gérer la communauté musulmane du Gabon. Alors, comme vous le savez tous au cours de ces assises-là il y a eu 4 personnes qui se sont levées ce sont des soutiens d'accord de ce dernier ils se sont retrouvés à la mosquée Hassan II parce que, comme vous le savez tous cette cérémonie a eu lieu à la mosquée centrale de Libreville donc, se sentant sauvagement bastonné par l'imam Benyamin Obolo-Andwa qui a accumulé à lui seul 37 voix sur les 41 censés voter ce jour alors ils se sont déportés du côté de la mosquée Hassan II appelant les médias à une conférence de presse à laquelle nous avons tous été surpris d'entendre que le président de la transition qui défend certaines valeurs qui est arrivé au pouvoir non pas par des élections crédibles et transparentes mais par un coup de force l'a désigné comme étant le président de la communauté musulmane du Gabon depuis lors c'est la débandade totale les musulmans ne sont pas d'accord c'est pourquoi ce soir en tant que musulman je viens dire à monsieur le président de la transition que l'islam n'est pas le parti démocratique gabonais l'islam n'est pas le gouvernement de la république qui peut tout accepter venant de vous président de la transition l'islam est une religion noble qui mérite respect et les musulmans tiennent au respect justement de la dignité de leur religion en effet on ne peut pas accepter que le faux prime sur la vérité c'est pourquoi ce soir et aujourd'hui et depuis ce jour jusqu'à ce que l'on atteigne notre objectif nous allons sortir à chaque fois pour vous le rappeler pour vous dire effectivement que votre choix d'imposer à la communauté musulmane du Gabon monsieur Aboulou Raza Camongo est un mauvais choix ce choix est refusé rejeté par les musulmans du Gabon dans leur ensemble parce que voyez-vous monsieur Camongo traîne des casseroles c'est un pédagiste notoire monsieur Camongo est un pédagiste notoire comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu il fut directeur général de la GANOR et il a été sanctionné par l'ancien ministre pour une gestion approximative de la structure à GANOR et donc on ne peut pas accepter que cet individu puisse venir narguer les gens en pleine transition au fallacieux prétexte d'avoir été choisi ou désigné par le présent de la transition nous ne l'acceptons pas ça il faut qu'on vous le dise il faut que vous le compreniez les musulmans gabonaises s'insurgent contre cette décision là parce que l'islam n'est pas le PDG que vous pouvez gérer quand vous voulez non on n'accepte pas ça l'islam ça on refuse c'est pourquoi ce soir je vous le dis solennellement que les musulmans gabonais sinon du Gabon sont prêts à aller en prison en plein carême sinon en plein ramadan parce que ils n'accepteront pas cette forfaiture quand vous l'avez si bien remarqué lorsque vous avez confirmé le choix des imams d'accord en la personne de l'imam Benyamin Obolo Andjoa des voix ne se sont pas levées pour dire non pourquoi parce que Benyamin Andjoa fait l'unanimité c'est le choix des musulmans du Gabon si aujourd'hui on vient à parler c'est parce qu'effectivement vous nous avez imposé l'insoutenable l'insupportable choix que vous avez fait ce jour contre la volonté des musulmans gabonais oui monsieur le président de la transition comme monsieur Ali Bongo Andimba et son père Omar Bongo Andimba vous n'êtes pas un président élu vous n'êtes pas un président élu tâchez de faire ce que vous avez à faire organiser des élections transparentes crédibles pour que nous Gabonais attachés aux valeurs républicaines et démocratiques puissent élire leur président de la république qui prendra des décisions qui arrange tous les Gabonais Abdel Razak Kambogo était directeur général de la GANOR pédégiste notoire il avait été suspendu par l'ancien ministre de l'industrie Pako Mubele Boubeya pour une gestion approximative de la GANOR pour une gestion approximative de la GANOR d'accord et une transformation de la GANOR en entreprise privée avec un goût prononcé pour le rendettement financier voilà celui que vous voulez nous imposer comme chef de la communauté musulmane du Gabon ça nous refusons et pour ça nous sommes prêts à aller en prison j'habite aux Angais venez m'arrêter je ne suis pas d'accord de votre choix et ça il faut que vous le sachiez les Gabonais sont contre vous à cause de cette façon de décider qui n'arrange personne surtout pas les musulmans du Gabon ces derniers d'accord ont eu à gérer pendant plusieurs années depuis le règne d'Omar Bongo Ndimba sous le règne d'Ali Bongo Ndimba ils ont géré la communauté musulmane du Gabon à travers le conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon mais quel est le résultat de leur gestion aujourd'hui n'importe qui parle de l'islam n'importe qui d'accord peut se permettre de juger l'islam au Gabon mais c'est une preuve qu'ils ont failli à leur mission pourquoi continuer à nous les imposer alors qu'on connait qui ils sont et on ne veut plus les voir non rectifiez le tir sinon vous nous aurez à chaque fois à votre réveil pour vous dire que c'est ce que vous avez fait là nous ne l'acceptons pas vous avez pris le pouvoir semble-t-il pour restaurer les institutions de la république mais quand on voit le genre de personnes que vous nommez que vous imposez qui n'ont aucune éthique aucun respect des règles aucun respect pour leurs semblables on est en droit de se demander mais finalement de quelle restauration parlons-nous vous avez appelé un dialogue au cours duquel sinon pour lequel c'est vous-même qui allez décider de qui doit être participant sinon de qui doit participer alors que semble-t-il ce dialogue est censé être inclusif mais vous avez décidé d'accord de désigner de choisir de valider d'accord les participants à ce dialogue c'est pour quoi ? c'est pour quel projet concrètement ? bon ça c'est sur le plan politique vous pouvez vous le permettre mais l'islam 1. vous n'êtes pas musulman vous n'êtes pas musulman vous êtes chrétien 2. l'islam n'est pas une institution de la république l'islam n'est pas un parti politique l'islam n'est pas une organisation étatique l'islam est une religion et le seul chef le seul maître de l'islam au Gabon et dans le monde entier c'est celui que nous appelons en arabe Allah moi je suis Gisir en Gisir on l'appelle Yambi c'est le seul garant de l'islam au Gabon donc s'il y a quelqu'un qui est à même de régler les problèmes des musulmans du Gabon de l'islam au Gabon c'est Allah seul donc vous pouvez simplement vous occuper à restaurer d'accord les institutions de la république la raison principale de votre prise de pouvoir le 30 août 2023 laissez les musulmans et leur islam tranquille si on ne s'entend pas si on s'entretue en tout cas le plus fort va rester là en gérer la communauté musulmane du Gabon mais celui-là on ne le veut pas en tant que chef et il faut que vous le compreniez il faut que vous le compreniez vous voyez si les musulmans aujourd'hui sortent pour vous parler de la sorte c'est parce qu'effectivement vous ne cessez d'aller d'erreur en erreur et là ça a été la goutte de trop que vous avez mis dans le verre d'eau devant les musulmans qui avaient déjà fait leur choix et rassurez-vous certes nous sommes une petite communauté au Gabon mais sachez que si vous avez les musulmans contre vous vous n'irez nulle part vous ne ferez pas long feu ça je vous le dis aujourd'hui donc s'il vous plaît c'est vous qui avez gaspillé en imposant ce dernier à la tête de la communauté musulmane du Gabon d'accord marchant sur la volonté des musulmans Gabonais c'est à vous que revient la charge de réparer cette erreur de casting oui l'islam n'accepte pas tout et n'importe quoi surtout pas les fourberies l'islam n'accepte pas le faux le mensonge l'islam n'accepte pas d'accord les nominations à tout va non l'islam obéit à des règles d'accord et nous voulons effectivement que notre religion soit respectée de la même manière dont vous dites vouloir redonner d'accord cette lettre de noblesse au Gabon c'est de la même manière nous musulmans gabonais qui soutenons l'imam Benyamin Obolo en joie voulons pour l'islam dans notre pays le Gabon voyez-vous lorsque vous étiez aide-de-camp de monsieur Ali Bongo notre dictateur déçu lorsque ce dernier avait imposé la loi annale qui consistait à approuver l'homosexualité au Gabon l'imam Obolo en joie est le seul musulman gabonais en tant qu'imam qui a pris la parole pour dire non c'est la raison principale du soutien populaire qu'il a dont il bénéficie aujourd'hui parce qu'il s'est démarqué de tous ces voyous là qui vous chantent de loin aux oreilles Obolo en joie est un homme intègre digne responsable honnête et sincère et il l'a prouvé vous nous emmenez quelqu'un comme ça qui le connait on le connait où au PDG d'accord parce que il est notoire connu mais pas en tant que musulman il dit qu'il va il est chargé de rédiger une nouvelle charte mais la charte qui a été décriée il n'y a pas longtemps il en fait partie de ceux-là qui ont mis en oeuvre dites-moi un peu c'est une question que je vous pose peut-on faire la toilette avec une eau sale si oui pour quel résultat peut-on faire la toilette avec une eau sale si oui pour quel résultat c'est ce que les musulmans disent aujourd'hui les musulmans gabonais qui tiennent à leur religion des vrais musulmans des gens qui craignent Dieu et qui veulent le développer de l'islam au gabon s'insurgent contre votre décision et j'en fais partie et tant que Dieu me donne nos souffles de vie je viendrai ici toujours vous dire que ça je ne l'accepte pas parce que ça ne cadre pas avec les valeurs que nous enseigne cette noble religion qu'est l'islam non nommez vos ministres nommez vos DG nommez vos conseillers mais laissez les musulmans s'occuper d'accord de leur religion laissez les musulmans s'occuper de leur religion parce que Constantin est mort depuis longtemps Constantin est mort depuis longtemps laissez-nous nous entretuer même s'il y a mort d'homme oui on va surtout voir la justice chacun répondra de ses actes mais parce que le faux veut s'imposer par la force par des fourberies nous ne l'accepterons pas quitte à aller en prison en plein ramadan nous sommes prêts moi je suis prêt comme vous le savez je suis un cabri mort de puits j'ai combattu Ali Bongo vous le savez d'abord vous le savez j'ai combattu Ali Bongo et donc je suis appelé sans doute à finir en prison donc tant que vous ne reparez pas cette erreur je serai toujours là pour vous dire que vous avez mal fait parce que on n'accepte pas tout et n'importe quoi comme au PDG parce que l'islam d'accord n'est pas la propriété d'un individu ou d'un clan d'un groupe de personnes non c'est ce que je tenais à vous dire vous avez nommé à la tête de la communauté musulmane du Gabon un PDG qui est notoire qui traîne des casseroles quelqu'un qui a appartenu à ce clan là à cause de qui l'islam a été mal vu marcher comme un chewing-gum par des non-musulmans des gens qui ne connaissent même rien de l'islam au Gabon enfin de l'islam et ce sont ces mêmes personnes là parce qu'ils sont vos collaborateurs parce qu'ils parlent mieux que vous ils peuvent être mieux intelligents que nous tous que vous voulez d'accord nous imposer comme ça ça nous disons non si vous ne savez pas les Gabonais ont changé de mentalité les Gabonais ont changé de mentalité si à l'époque nous n'étions pas capables de certaines choses aujourd'hui nous sommes capables du pire nous sommes capables du pire je vous le parle là je vous parle sincèrement à coeur ouvert ce n'est pas un discours que j'écris que je lis non ça veut dire que ce que je dis là ça sort du plus pour contre de moi quitte à se casser la gueule dans les mosquées il faut qu'on arrive là parce qu'effectivement puisque quand on vous parle comme ça vous pensez que voilà c'est du jeu on est content de ce qui se passe mais c'est quand vous allez voir que celui que vous avez imposé là a été sauvagement cabassé que sans doute vous allez comprendre que ah j'ai mal fait mais pour pas qu'on en arrive là commencez déjà à le rappeler ce soir pour lui dire qu'il a été avec Oseini Osa il a été avec Ali Akwa Onanga il a été avec toute la clique des bandits et qu'il est hors de question qu'il continue dans ce sens parce que nous disons non on n'en veut pas nommez-le ministre nommez-le conseiller nommez-le où vous voulez mais pas dans la communauté musulmane du Gabon on n'en veut pas nous notre choix s'appelle Benyamin Obolo Andjoa et on se battra pour lui quitte à aller en prison je vous le rappelle donc tel était le message de ce soir nous n'acceptons pas cette fourberie nous n'acceptons pas ce mensonge ce trucage ce vol nous n'acceptons pas nous ne l'acceptons pas donc rappelez vos amis du PDG parce que vous avez tous appartient au PDG rappelez-le afin qu'il puisse revenir sur terre parce que là j'ai l'impression qu'il est en train de pédaler dans l'espace il est en train de pédaler dans l'espace et nous ferons tout pour le faire tomber et il va tomber et si tu veux aussi tomber avec lui monsieur le président vous allez tomber avec lui vous allez tomber avec lui comment ? les gens sont en plein vous faites des conneries comme ça et vous pensez que nous allons l'accepter non nous ne sommes pas PDG ici non c'est pas le PDG l'islam il faut le comprendre c'est pas le PDG l'islam bafouer votre charte quand vous le faites si bien mais laissez l'islam tranquille laissez les musulmans d'accord décider d'accord de leur avenir eux-mêmes ce sont eux qui sont à même de savoir ce qui est bien pour eux c'est pas à vous d'accord de leur imposer tout ou n'importe quoi des déchets non nous savons ce qui est bien pour nous et ce qui est bien pour nous celui qui est bien pour nous pour nous conduire vers la félicité c'est Benjamin Obolo en joie non pas ces gens-là qui ont montré leurs limites non pas ces gens-là qui ont tronqué la religion pour de l'argent ils ont trahi leur serment pour de l'argent donc merci beaucoup à tous et à chacun qui ont suivi ce live partagez-le au maximum parce qu'il est hors de question que nous laissons passer cette forfaiture voilà voilà voilà